Bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Legend of Runeterra qui vient de sortir en bêta le 23 janvier donc ça va nous permettre de tester un petit peu ce jeu tiré de League of Legends qui est un jeu de cartes à jouer avec des decks etc voilà l'écran d'accueil vous avez la possibilité de jouer contre joueurs, contre IA, expédition qui vous permet de drafter des decks en trouvant des cartes etc collection ça c'est la collection de mes différents decks donc je me sers principalement de celui là je l'ai légèrement modifié par rapport à ce qu'il y avait au début mais rien d'extraordinaire des récompenses que vous obtenez par rapport au prologue et voilà et ainsi de suite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite se lancer une petite game de manière à ce que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble on va la jouer en normal et non en classé parce que c'est en classé les mecs sont très 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 chauds comme s'ils avaient le jeu depuis six mois et sachant que je ne maîtrise pas forcément très très bien on va y aller progressivement donc le but c'est de péter le nexus ennemi comme dans League of Legends sauf que là on joue avec des cartes voilà ça c'est pas mal j'aime bien donc on vous distribue vos cartes de base vous avez la possibilité donc ça c'est le coup du mana de chacune des cartes là vous avez des points d'attaque et là vous avez les points de défense donc le but c'est de placer un maximum de cartes au milieu donc là c'est cool je vais jouer et 1 plus 1 à un allié dans la main on va la mettre sur elle je vais pas trop parler pendant la vidéo parce que même moi je ne maîtrise pas forcément mais voilà ça me permet de découvrir un petit peu ce jeu là on est au top là ça c'est au top il faut pouvoir le jouer parce que il coûte quand même 7 mana agenouillez vous en étudiant relevez vous en guerrier là s'il est pas trop con il nous attaque pas aujourd'hui vous rejoignez le kinkou on va jouer à l'après on va avoir un peu de mana là j'ai 4 points de mana match il a bien joué la majo et le bachou des dents aussi grande que des pierres tombales allons tester ce nouveau bébé il va peut-être attaquer là il serait logique qu'il m'attaque en vrai sauf que là il joue que lui là je vais perdre 5 mais en vrai s'il est Pouche-toi ! Faire d'autres tests ! Accroche-toi, boule de poil ! Hé ! Les ténèbres m'appellent. Ça, ça va faire trop mal. Je sais pas comment parait ça. Ah mais même à lui ça va lui enlever des points. À toutes les unités, même à lui. C'est un ouf. C'est pas là qu'il fallait qu'il joue ça. C'est là, je vais lui mettre la boîte en vrai. Il a pas dû voir que ça allait lui infliger des dégâts à ses alliés aussi. Mais bon. Pour le roi et le pays ! Attends, attends. Allez, mais il joue ! C'est ça ! Allez ! Voilà ça ! T'es un arrêt, c'est pas dû ! T'es un arrêt ! T'es un arrêt. C'est parti. La force est la vôtre. Mouais. Suivez-moi. Pour l'équilibre. Ils ne nous verront pas venir. Repoussons les envahisseurs. Ah je l'aurais joué contre lui moi. Il a joué un peu vite mais bon. Donc voilà c'était la découverte de Legend of Runeterra. En version bêta. En vrai le jeu il a du potentiel. Il faut vraiment se creuser la tête. Faire des decks un peu parfait. Ça me fait penser un petit peu à l'époque de Pokémon Trading Card. Le jeu Pokémon de cartes à jouer avec les decks et tout. Et du coup t'as moyen de faire à mon avis des grosses compos. Mais pour ça il faut persévérer un bon petit moment à mon avis. Dans tous les cas voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi je vais essayer de tryhard un petit peu le game. De manière à créer mes propres decks etc. Et du coup essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal. Et de persévérer dessus quoi. Pour l'instant j'ai testé vite fait le mode classé. S'il y a un mode classé. Mais en l'écurrence c'est quand même un petit peu compliqué. Donc du coup j'ai pas encore vraiment tenté. Donc voilà. Je vous invite à suivre mes aventures sur Legend of Runeterra. Et voir un petit peu l'évolution de tout ça. Merci d'avoir regardé les vidéos. Et je vous dis à très vite. Pensez à liker et à vous abonner d'ailleurs. Ça me permet d'améliorer un petit peu mon contenu au fur et à mesure. En voyant mon évolution de nombre d'abonnés. Ce qui me fait très plaisir. Allez à plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !